... 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 Et Allah, pour obtenir l'amour d'Allah, il y a des causes. Celui qui est caractérisé par certains points que nous avons cités, Inch'Allah, est aimé par Allah. Donc, nous allons mentionner quelles sont les causes qui engendrent l'amour d'Allah sur le serviteur. Par exemple, Allah, il aime ceux qui font preuve de patience, As-Sabirin. De la même manière, Allah, il aime les Tawwabin, ceux qui se repentent. Et il y a une différence entre Tawwabin et Tawwabin, car Tawwabin sont ceux qui se repentent fréquemment. Allah, il aime les Mohsenin, les bienfaisants. Les bienfaisants, ceux qui font preuve d'Ihsan, de bienfaisance envers Allah et de bienfaisance envers la créature. Et il y a aussi des points qu'Allah, Jalala, n'aime pas, ou des personnes qu'Allah, n'aime pas. Allah, Jalala, par exemple, dit, Allah, il n'aime pas ceux qui font beaucoup de traîtrise, phrase de traîtrise. Et le kaffur, c'est les ingrats. Ceux qui ne reconnaissent pas les bienfais d'Allah. Allah, il n'aime pas les présomptueux, pleins de gloriole, les orgueilleux. Celui qui s'élève sur les gens. Celui qui s'élève sur les gens. Et qui mentionne les bienfaisants qu'Allah, Jalala, les a donnés dans le but de rabaisser, de mépriser. Dans un hadith, le prophète, Allah, Jalala, a dit, « Le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. » Donc, ce qui engendre l'amour d'Allah, Jalala, c'est le fait de suivre le sunnat du prophète. Allah, Jalala, a dit, « Si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète, et Allah vous aimera. » Et lorsqu'Allah aime le serviteur, cet amour-là a des effets sur lui. Par exemple, lorsqu'Allah il aime le serviteur, il est son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit. ses mains avec lesquelles il prend, et ses pieds avec lesquelles il marche. Et s'il me demande, si mon serviteur me demande, je lui donnerai. Et s'il me cherche secours auprès de moi, je lui accorderai mon secours. Donc, voilà le premier point. Certaines personnes prétendent être aimées par Allah, sans preuve. Ils disent, « Allah il aime, moi. » « Je sais que je suis aimé par Allah. » Et ils prétendent donc qu'Allah il aime. Et donc, nous lui répondons que cette prétention-là n'est pas acceptée, jusqu'à ce que tu amènes une preuve. Ou d'autres personnes, d'autres confessions, viennent te voir et te disent, « Est-ce que ton Seigneur t'aime ou ne t'aime pas ? » Alors le musulman, il s'abstient, et il hésite. Et il ne sait pas s'il doit répondre oui ou non. Au musulman, il doit répondre plutôt, car Allah il aime les musulmans. Allah il aime les musulmans, d'une manière générale. Lorsque nous avons compris ce point-là, il faut comprendre maintenant que l'amour peut-être du serviteur envers son Seigneur est l'inverse. Allah, jala ala, dit dans le Par'an, « Oh, vous qui avez cru, celui qui se détourne de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. » Ce peuple aime Allah et Allah il aime ce peuple. Les causes qui font que nous ne se conservent pas bien l'adoration, c'est justement notre manque d'amour pour Allah. Allah, jala ala, dit dans le Qur'an concernant 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 les croyants qui sont plus ardents dans leur amour pour Allah que quiconque. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith authentique que le prophète, la rassette wa salam, a dit « Leur serviteur ne trouvera pas la douceur de la foi, ne goûtera pas la douceur de la foi tant qu'Allah et son prophète ne lui sont pas plus chers que toutes choses. » Et qu'il aime une personne qui ne l'aime que pour Allah, le hadith. Ce qui doit engendrer ton amour pour Allah est la conformité, le fait de te conformer aux ordres d'Allah et de t'éloigner de ses interdictions. Parce qu'Allah, jala ala, a dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Ce qui est important, ce n'est pas que tu aimes Allah, mais c'est que tu sois aimé par Allah. Le deuxième point, parmi l'amour qui provient de l'homme, il y a le fait d'aimer pour Allah. On a vu premièrement le fait d'aimer Allah. Maintenant, on va le fait d'aimer pour Allah. Et l'amour pour Allah ne doit pas sortir du cadre religieux. On n'aime pas une personne pour sa désobéissance. Et ça ne convient pas. Il faut obligatoirement que cet amour-là découle ou ne sorte pas du cadre religieux. Ceux qui s'aiment pour Allah seront des minbars de lumière yom al-qiyama et ils seront même jalousés par les prophètes. Le prophète, il y a sept catégories de personnes qui seront sous le trône, sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf celle d'Allah. Et parmi ces personnes-là, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées pour Allah, qui sont aimées pour Allah et séparées pour Allah. Et cet amour-là, on peut aussi aimer des actes comme le fait d'aimer la prière ou alors aimer le jeûne car Allah aime ces actes-là, ces adorations-là. Allah dit C'est-à-dire la mécréance, la perversité, la désobéissance. Cet amour-là, c'est un amour pour Allah. Le troisième point, c'est l'amour naturel qui provient de l'homme. Il y a l'amour naturel. L'amour aimer Allah, l'amour pour Allah, ensuite l'amour naturel qui provient de l'homme. Et cet amour naturel-là se divise en trois. Premièrement, c'est le fait d'aimer une personne qui nous fait du bien. Le fait d'aimer une personne qui fait du bien. La deuxième, aimer... Oh, je ne sais jamais réussir à le traduire. Attends, il va traduire. C'est le fait, c'est l'amour national qui est entre deux personnes, entre deux amis. Et le troisième, c'est l'amour... Et le troisième point, c'est le fait d'aimer les biens. Donc l'amour est de trois sortes. L'amour naturel est de trois sortes. Ou quatre. Il y a l'hygiène quatre. Le premier point, c'est le fait d'aimer. L'homme, il aime une personne pour son obéissance. Donc toi, tu aimes ce qui est écrit fort, il y a ça. Tu aimes les obéissants. Cet amour-là est considéré comme une adoration. Le second point, le fait d'aimer les bienfaits de ce monde-là, pas par amour pour Allah ou pas par obéissance pour Allah, mais il ne les fait pas devancer sur l'obéissance d'Allah. Comme par exemple, le fait d'aimer l'argent, le fait d'aimer les biens. Aimer les biens sans faire devancer les biens sur l'amour d'Allah. Comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, Allah a dit celui qui donne de ses biens malgré l'amour qu'il a pour les biens. Ensuite, le fait donc l'amour relationnel qui est entre deux personnes comme par exemple quelqu'un qui aime son épouse non musulmane. Quant au fait de faire devancer tous ces points-là sur l'amour d'Allah, ce sont des choses qui sont permis d'aimer tel que l'argent, l'épouse, les enfants. Si on les fait devancer sur l'amour d'Allah, c'est considéré comme un péché. D'après la parole d'Allah, qui a dit si vos pères, vos enfants, vos frères, vos tribus, vos épouses, le bien vous connaissez le déclin vos 9-18. C'est l'octobre, c'est 18, je crois. Nous sommes plus chers qu'Allah, son prophète et le djihad fissabili l'Allah. Alors attendez qu'Allah passe venir son ordre car Allah ne guide pas les gens pervers. Allah les a donc nommés comme étant pervers. Ensuite, le quatrième point, c'est l'amour qui est considéré comme du polythéisme. L'amour qui est considéré comme du polythéisme. Un amour qui engendre une soumission et une soumission et une humilité. Donc ça, cet amour-là ne doit être voué que pour Allah. Allah dit dans le Coran et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Alors que les croyants sont plus ardents dans leur amour pour Allah. Donc c'est considéré comme du shirk et être sorti de l'islam. Donc, nous avons défini les règles de l'amour et les différentes catégories de cet amour-là dans chaque point. par conséquent, je vous conseille ou je vous enjoins de mettre tout ce que vous aimez de le considérer comme un rapprochement vers Allah. Je vous pose une question. la parole d'Allah. est-ce que vous avez par exemple, le verset dans lequel Allah dit et vous accordera d'autres choses que vous aimez bien un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. qui pose une question. L'amour naturel. L'amour naturel. est-ce que vous aimez l'amour naturel. J'ai l'amour naturel. Donc le shir a conclu et a fait des doigts pour terminer. Inch'Allah nous allons passer à la série de questions réponses.